Ce policier et son chien sécurisent le marché de Noël de Bastia depuis hier. Inspection des stands, des éléments de décoration et des objets laissés à l'abandon. Ce dispositif est complété en journée par la ronde de 4 agents sécurité d'une société privée, mais pas seulement. On a décidé de demander aux patrouilles de la police municipale de passer à partir de 17h et d'être sur le marché et autour du marché jusqu'à la soirée. On a ajusté également le dispositif anti-intrusion pour les véhicules béliers en positionnant des plombs béton là où il fallait, entre les barrières. C'est un dispositif pour sécuriser au maximum le marché de Noël. Le coût d'une sécurité privée et des aménagements afin de circonscrire le marché de Bastia s'élève à 20 000 euros. Ce renforcement des dispositifs de protection a été sollicité par les préfectures. Il est important que la vigilance soit assurée partout, sans se poser la question du niveau de risque. La Corse est évidemment sur un territoire un peu plus spécifique, qu'on peut parfois considérer comme peut-être un peu mieux protégé. Mais pour autant, on mettra le même niveau de sécurité en Corse qu'ailleurs. A Borgo, les mesures de sécurité privées sont similaires à celles de Bastia. Seule différence, ici ce sont les gendarmes qui patrouillent et non pas les policiers. Même si le plan Vigipirate a été ramené hier soir au niveau risque-attentat, après avoir été porté à son plus haut niveau, le dispositif reste inchangé, ce qui conforte les commerçants. On se sent plus rassuré. On aimerait que ça soit fait un peu plus souvent d'ailleurs, dans divers événements. Et voilà, c'est bien. Ils sont discrets, ça passe tranquillement dans les allées, donc c'est pas gênant du tout. Que ce soit le niveau urgence-attentat ou risque-attentat, il est demandé à toute la population de rester vigilante et de signaler tous les comportements suspects.